Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir la division de deux nombres relatifs et on va faire des exemples pour le niveau quatrième. Donc si vous avez bien compris la multiplication de deux nombres relatifs, ça va être super simple pour faire la division de deux nombres relatifs, donc ça va être une vidéo extrêmement courte. Donc on va faire la même remarque que la multiplication. Donc pour diviser deux nombres relatifs, il va falloir appliquer la règle des signes suivante, donc la même que pour la multiplication, parce que la multiplication et la division c'est la même famille, ça ressemble, une division c'est rien d'autre que une multiplication en trou. Donc on va appliquer la règle des signes et une fois qu'on a fait la règle des signes, au lieu de multiplier les deux nombres, on va bien les diviser, ça ne change pas sans les signes. Donc vous allez voir, on va juste faire quelques exemples. Donc déjà en forme simplifiée, non simplifiée pardon, donc plus 12 divisé par plus 3, on regarde le signe d'abord, ça fait plus, il suffit de faire 12 divisé par 3, dans la table de 3 qu'est-ce qui fait 12 ? 4 plus 4, ça fait 4. Donc bien sûr vous ne serez pas obligé de mettre toutes ces étapes, vous pourrez mettre directement les résultats, mais là c'est pour expliquer. Un autre calcul, moins 30 divisé par plus 6, le résultat sera négatif grâce à la règle des signes, on fait 30 divisé par 6 qui fait 5, donc ça fait moins 5. Ensuite on va faire moins 55 divisé par moins 5, plus 55 divisé par moins 5, donc c'est un résultat négatif encore. 55 divisé par 5, bon on dépasse, on sort de la table de 10, mais ça fait moins 11. Et enfin un dernier calcul, moins 45 divisé par moins 9, moins et moins quand ça se divise, ça fait plus, et ça nous fait donc 5. Donc ça c'est l'écriture non simplifiée, alors nous on pourrait faire avec l'écriture simplifiée également, mais on va le voir, on a vu que dans les précédents niveaux, qu'une division ça peut s'écrire sous forme de fraction, donc c'est plus en plus utilisé en classe de 4ème. Donc si on fait 56 divisé par 8, sur 8, c'est 56 divisé par 8, qui fait simplement 7, c'était de non positif. Si on fait moins 32 divisé par 4, et bien ça fera un résultat négatif, ça fera moins 8. Si on fait 45 divisé par moins 5, ça fera un résultat négatif, ça fera moins 9. Et si on fait moins 36 divisé par moins 6, ça fera un résultat positif, ça fait 6. Sous-titrage Société Radio-Canada